Salut à tous c'est Laure Cisano, j'espère que vous allez extrêmement bien. Aujourd'hui on va tester la nouvelle mise à jour, je suis sûr et certain que vous l'avez vu, c'est même obligé en fait que vous l'avez vu. On va voir un peu le mail qu'il nous donne toujours avant une mise à jour, j'espère que vous l'avez vu parce que c'est super important. Si on regarde vite fait ce qu'il propose, donc notre mage, un nouveau bâtiment, le sanctuaire. En gros le sanctuaire il va récupérer les troupes qui ne peuvent pas aller dans l'infirmerie et il va les mettre dans le sanctuaire en fait tout simplement et ensuite on pourra les ressusciter. Nouvelle fonction utilisation automatique, donc en gros tu dois utiliser un million de blé, t'as zéro de blé sur toi au lieu de cliquer sur les trucs un par un, il va générer automatiquement le nombre de sac exactement qu'il te faut, enfin à l'unité au-dessus du coup. Le truc pour le blé c'est un peu chiant du coup parce qu'il va générer vraiment pique ce qu'il faut et quand t'es déjà en négatif au niveau du blé, et ben en fait tu perds et le temps que tu cliques sur valider t'as perdu en dessous de ce qui, enfin t'es redescendu en dessous de la barre de ce qu'il fallait. Changement du nombre prédéfini de redistributeurs novices, bon ça pour le coup je pourrais pas test, mais je suppose que c'est au tout début t'as un nombre de TP en fait, que ça soit pour d'autres royaumes ou que ça soit pour le royaume de la TP précise, et apparemment ça a changé alors que ça a augmenté, est-ce que ça a baissé je ne sais pas, je vous invite à le mettre en commentaire parce que j'ai pas envie de recréer un compte juste pour regarder ça. Il y a d'autres trucs aussi qui l'ont pas noté, c'est certaines interfaces qui ont changé que j'ai pu remarquer, là je trouve que pour moi ça a un peu changé aussi, surtout au niveau des boutons. Quand tu fais améliorer, t'arrives là-dessus, et là en fait là t'as la puissance que ça va te donner, le nombre de production en plus, le stockage en plus, quand tu fais plus, utilisation auto, bam. Donc en fait le diane que vous venez de voir c'est à peu près partout pareil, quand tu veux créer des packs, même ici tu vois ça a un peu changé au niveau du design. Le nouveau bâtiment, vous pouvez voir c'est le sanctuaire ici, alors j'ai testé, ce qui fait un truc c'est attaquer et avoir des troupes mortes quand t'attaques, ça ne va pas dans le sanctuaire, ce qui paraît logique parce que du coup c'est uniquement quand ton nombre de troupes, enfin quand ton infirmerie est max, du coup j'ai demandé qu'on attaque mes T1, on va attaquer mes T1, parce que j'ai des T1, et je suis allé dans, et j'ai vu un peu à quoi ça ressemblait dedans. Alors, t'as la providence divine. La providence divine, je ne sais même pas ce que c'est. Là vous voyez que j'ai 1040 troupes en providence divine, je suppose que quand je vais faire connecter, je vais juste récupérer les 1040 troupes, je suppose que c'était ça, en plus vous voyez que c'est la fille du labyrinthe. Je peux faire ressusciter, donc j'ai dévotion, la dévotion s'accumule avec le temps, donc en fait c'est une espèce de ressource en fait, qui s'accumule avec le temps. Lorsque vous avez des troupes du sanctuaire, utilisez la dévotion pour ressusciter vos troupes, vous pouvez ainsi gagner plus de dévotion en complétant les tâches divines. Dévotion par heure, je suis à 1100 par heure. Vous pouvez augmenter la production de dévotion en soignant vos troupes à l'infirmerie. En gros, quand tu n'as plus de troupes dans ton infirmerie, ton taux de dévotion par heure, il va augmenter. 1 250 000 troupes en capacité, ce qui est énorme. En fait, du coup, moi, si mes troupes meurent, elles vont toutes là-dedans. Si je perds toutes mes troupes, il y a une grande partie qui vont là-dedans. Ce qui est plutôt cool du coup, parce que tu n'as pas à l'air créé. Je ne sais pas combien ça coûte, tu vois. Ici, tu as des tâches divines pour récupérer des sanctuaires, ce qui est vraiment cool. Donc, compéter des quêtes d'admins, quêtes de guide, franchement, pour ceux qui ont un level relativement haut, on en a tous 1 500 000. Ouvrir des boîtes mystères, c'est simple. Récolter, nourriture, pierre, bois, c'est assez simple. Parce qu'en fait, tous les trucs, ça se fait en un seul spot, sauf pour les plus bas, forcément. Mais ça se fait relativement bien. Compléter l'aventure des héros, c'est peut-être assez easy, pareil. Comporter aux monstres, bon, du coup, faire les monstres. Aide envoyer la guilde, c'est simple. Obtenir essence noire. En fait, il suffit que tu joues normalement, et tu vas forcément, tous les jours, compléter tout ça. Alors, est-ce que les... Ah, ouais, d'accord, ok. Donc, je suppose que c'est le level, j'ai 7 282 troupes, et en haut, j'ai 157, 158 sur 7 282. Donc, je suppose qu'en fait, il faut une essence, enfin, une essence divine, j'appelle ça essence divine, mais je ne sais même pas si c'est pas comme ça. Une dévotion pour ressusciter une troupée. Après, moi, c'est parce que c'est des T1. Mais est-ce que, je suppose que si c'est des T2, il en faudra 2, si c'est des T4, il en faudra 4, si c'est des T3, il en faudra 3. De plus, le sanctuaire n'a pas de niveau, c'est-à-dire que tu ne peux pas augmenter le niveau du sanctuaire. Le niveau du sanctuaire s'augmente avec ton château. Comme vous pouvez voir ici, je suis château 25, donc j'ai tout. J'ai 1200 dévotions par heure. Et j'ai KPC du sanctuaire au maximum. Mise à part ce bâtiment, le sanctuaire, ainsi que l'automatisation des ressources, il n'y a pas grand-chose de plus. Il y a quelques interfaces qui ont changé, comme vous avez pu voir. C'est une grosse mise à jour, comme on a pu en avoir d'autres. J'estime que le truc à jouer au taux des ressources, enfin, ouverture automatique des sacs, ça n'ajoute pas grand-chose au jeu. Ça ajoute juste du dynamisme, en fait. Ça ajoute juste du temps à moins passé sur le jeu. Par exemple, ceux qui doivent ouvrir un milliard de sacs, forcément, pour eux, ça leur fait gagner du temps. Mais j'estime qu'il n'y a pas grand-chose en plus sur ce point-là. Après, sur le sanctuaire, forcément, c'est énorme. Mais bon, ça va surtout servir pour les trappes. Ça servira aussi quand on se fait zéro. Je pense que ce sanctuaire-là, t'auras moins peur de te faire zéro. Parce que tu te diras, en fait, elles ne seront pas supprimées. Elles seront toujours dans mon sanctuaire. Je ne pense pas avoir loupé autre chose. Je n'ai pas vu de nouveaux héros. Je n'ai pas vu de nouvelles choses, à part ce que je vous ai dit dans la vidéo. Et bien, sur ce, du coup, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous l'avez bien évidemment appréciée. Et on se retrouve à très vite pour d'autres contenus. Je rappelle que je vais reprendre les lives. Je rappelle que j'ai un Discord en description. Vous pouvez me rejoindre dessus. Et puis, à très vite pour de prochaines vidéos. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio